Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre, vous allez voir vraiment beaucoup, beaucoup d'exclusivités. Venez me rejoindre sur Facebook, Jean Granger ou j'en ai marre, venez me rejoindre sur ma page ou mon site internet, j'en ai marre.net. Venez me rejoindre aussi aux deux autres chaînes, les liens sont dans la boîte de description, heureux de vous retrouver tous autant que vous êtes. Citoyens, membres de cette grande famille globale, on est une grande famille globale, dans le fond c'est ça qui devrait retenir notre attention, et c'est ça qui devrait nous unir. On est une grande famille globale, complètement désunie, c'est vraiment pas cool. 12 décembre 2019, 13h48 heure du Québec, on s'en retourne maintenant, après être allé voir d'autres facettes de nos préoccupations, on revient avec le climat et ce déluge 3.0 peut-être, rappelez-le comme vous voulez, mais ça semble être ça qui se dessine pour nous. Une cascade, c'est le cas de le dire, d'événements diluviens qui se répètent depuis 2-3 ans qu'on est dans vraiment un modèle intense. Et on va aller voir ce qui se passe dans les derniers jours, les dernières heures. En Afrique du Sud, la ville de Pretoria a été frappée par des inondations importantes, on voit la quantité d'eau qui est tombée là. Les fortes pluies ont provoqué de graves inondations généralisées dans certaines parties de la ville de Pretoria. Dans la province de Goteng, en Afrique du Sud, on parlait de lundi 9 décembre 2019, engloudissant les routes et bloquant les habitants, Pretoria est situé à 55 km. Au nord de Johannesburg, le même système météorologique a touché d'autres provinces du nord-est. Au cours de la semaine dernière, provoquant des fortes pluies et des inondations, ce système devait avoir quitté le pays hier. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'images, vous irez voir ça, je vais vous laisser les liens dans la boîte de description, mais c'est complètement, complètement, complètement renversant, hallucinant. Honnêtement, on fait face à quelque chose que personne, personne, personne n'a probablement vécu, en tout cas dans les 100, 200, 300, 400 dernières années, et c'est nous qui avons été choisis pour vivre ça. Que voulez-vous? Donc vous allez voir, il y a plein d'images de ces inondations complètement, complètement renversantes. Ensuite, donc en Afrique du Sud, après ça, on se retrouve avec des inondations qui paralysent les routes, alors que de fortes pluies frappent certaines régions du Liban et d'Israël. Une tempête de pluie qui a commencé dimanche matin, 8 décembre 2019, a provoqué d'importantes inondations. Dans certaines parties du Liban, ainsi que dans le centre et le nord d'Israël, jusqu'à lundi 9 décembre, causant des dommages aux habitations et aux automobilistes bloqués, Beyrouth, la capitale du Liban, a été durement touchée, en particulier dans les régions d'Ousée et de Juna. Le tunnel menant à l'aéroport international Rafiq Hariri a été inondé et est resté fermé, car les pompes de l'intérieur n'ont pas fonctionné. Encore là, des images complètement, complètement hallucinantes. Ce qui nous attend, il y a beaucoup de monde qui le sait, mais je peux vous dire une chose, préparez-vous au pire, parce qu'on ne sait pas où ça va frapper le lendemain, le surlendemain. Puis là, on a des alertes en Italie, la France, plein de messages m'ont été envoyés concernant des alertes, des tempêtes incroyables qui frappent l'Europe, la France, l'Italie. Pendant ce temps, en Israël, les zones autour d'Ashod et d'Aquelon et d'autres parties des plaines au sud de Tel Aviv ont été submergées avec deux automobilistes coincés qui ont finalement été secourus par la police. Donc vraiment d'autres images encore complètement, complètement, complètement renversantes. Ici, on a les fameuses alertes. alertes, hein, récemment sinistrées par des étempéries. Un séisme de magnitude 6 secoue la ville côtière chilienne. Ça, c'était au moins de, c'était, il n'y a pas si longtemps. En tout cas, il y a, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de catastrophes en ce moment. Alertes, tempêtes modérées dans l'Irlande et le Royaume, unis, hein, la Manche et l'Atlantique. Ensuite, je vous disais que l'Italie aussi, hein, est sous forte alerte. On le voit ici jusqu'à vendredi, je pense. Un vent extrême frappera la partie ouest du centre et du sud de l'Italie. Service météorologique national de l'arbitre l'air italienne a mis des avertissements de vent extrême, d'orage, violents et de plus violents pour demain. Alors, pour demain, beaucoup, 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 beaucoup d'activités, encore une fois, de tempêtes. Pendant ce temps-là, en Bolivie, on a vu une rare tornade se former à plus de 4000 mètres, peut-être l'une des tornades les plus élevées de tous les temps. Assez hallucinant. Une rare tornade a frappé une zone près de l'aéroport international El Alto, le plus haut aéroport du monde. À 13 313 pieds en Bolivie, dimanche 8 décembre 2019, il pourrait s'agir de l'une des plus hautes altitudes, tornades en altitude jamais observées, des dommages mineurs ont été signalés, lors de son déplacement, lors de la périphérie nord de l'aéroport. Donc, vraiment, et je pense que je peux trouver peut-être concernant les tempêtes qui vont toucher la France, et qui touchent la France, hein, à l'air de tempêtes sur les départements riverains de la Manche et de l'Atlantique. et je pense que si vous me laissez un petit instant, je pourrais vous trouver, trouver ça, bougez pas. J'avais reçu des photos, qui nous disaient que la tempête est même chez lui. Donc, on retourne voir ça, Joe qui nous a envoyé ça, de Castelnaudari, hein, tempête, beaucoup de pluie, on s'attend à énormément de pluie, vigilance météo, pour cette région-là, entre autres. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et en ce quittant, on va aller voir l'Islande, qui nous rappelle que l'hiver est toujours, toujours existant, et qu'il n'y a pas de danger que l'hiver disparaisse bientôt. On peut voir ici des images, publiées sur Severe Weather, il y a 22 heures de ça, les après-coups de cette tempête, qui a frappé l'Islande. Regardez la quantité de neige qui est tombée là. Je pense qu'il y a d'autres images aussi. De cette tempête de neige, toujours concernant l'Islande. Donc, ceux qui s'inquiétaient sur la disparition de l'hiver et de la neige, rassurez-vous, en Islande, en tout cas, comme partout ailleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va avoir une chute de température de 45 degrés aux États-Unis, dans certaines régions. Cette fameuse bombe de l'Arctique qui va vraiment surprendre beaucoup, beaucoup de monde. Regardez la quantité de neige qui est tombée là. Toujours, toujours. Ici, on est dans les Alpes suisses, là aussi, il n'y a pas un problème de neige. Ça, c'est sûr et certain. Ici, on est en Islande. Le vent et la glace rendent impossibles même les déplacements les plus simples à pied. Les gens se font pousser par le vent et glissent. Regardez la neige qui est tombée là, la glace. Donc, ceux qui s'inquiétaient pour une disparition de l'hiver, rassurez-vous, tout est en place pour qu'on ait des hivers encore pendant longtemps. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501